je vous présente ici un énoncé donc on demande de représenter y égale x plus valeur enfin x plus x divisé par la valeur absolue de x bon la première des choses à faire ça on va étudier le domaine de ceci alors le domaine il ya un dénominateur il ya dénominateur bon on peut pas rentrer 0 pour la valeur absolue ici la valeur absolue de zéro ça fait zéro on peut pas rentrer zéro parce que on aura un zéro dénominateur donc ça veut dire qu'on peut rentrer tout ce qu'on veut sauf zéro donc le domaine c'est r sauf 0 alors je décomposer en deux fonctions qui est la fonction f fc x et g c'est le rapport de x sur la valeur absolue de x bien sûr je construire ou plutôt je l'appelais g1 g2 donc j'aurais j'ai un et g2 et f f ce sera la somme de g1 g2 f égale g1 plus g2 je vais maintenant tablir un tableau tableau de signes en mettant bien sûr les x les valeurs des x g1 g2 et f qui est g1 plus g2 alors j'ai un bon et c'est la droite je rappelle que c'est x elle s'annule en zéro c'est une droite croissante c'est la fonction identité donc c'est une fonction strictement croissante et g2 cx sur valeur absolue de x alors lui il n'est pas défini en zéro il n'est pas défini en zéro il n'est pas là il n'est pas là tu n'es pas il n'est pas par 9 6 et 6 peux décomposer en deux parties un jeu des composants x j'aurais dû construire enfin c'est pas un problème alors si je prends des valeurs négatives le x vaudra moins x donc on aura x sur moins x si x est si x est strictement positif négatif la valeur absolue de x est égale à moins x si x est plus grand ou égal à zéro valeur absolue de x égale x donc de ce côté là on aura x sur x d'un côté on aura x sur moins x x sur moins x ça fait moins 1 donc toutes les valeurs vaudront moins 1 toujours donc c'est une constante x sur moins x c'est moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 et là bien sûr ce sera bon la limite à gauche de zéro c'est moins 1 et la limite à droite ce sera 1 x sur x ça fait chaque fois 1 donc cette fonction là les constantes elle vaut moins 1 d'un côté et plus 1 d'un côté donc cette fonction là vous aurez compris que c'est une fonction qui fait ça et discontinue comme ceci en en zéro en zéro c'est une fonction qui fait ceci bon maintenant on va faire x x moins 1 donc là on aura la droite x moins 1 si vous voulez la limite à gauche mais je vous ai dit comme c'est ici c'est c'est zéro à gauche on aura la limite à gauche sera moins 1 et la limite à droite mais c'est 1 donc la limite à gauche ce sera moins 1 la limite à droite ce sera 1 et puis après on a x plus 1 attention qu'ici le x est négatif c'est un x qui est négatif donc si vous prenez par exemple moins que je vais prendre moins 3 on aura moins 4 si je prends moins 5 on aura moins 6 ainsi de suite par contre là si je prends 4 on aura 5 si je prends 6 droit 7 et en zéro on a un point de discontinuité la limite à gauche vaudra moins 1 et la limite à droite vaudra 1 bon je vais chercher la limite de ceci la limite quantique ce temps vers zéro de y ou si vous voulez f1 y f je vais chercher la limite quantique ce temps vers zéro à droite quand on tend vers zéro à droite celui ci ça fait zéro elle est continue cette fonction x mais continue donc ce qu'on vous remplacer x par zéro ça fait zéro et pour celui là ça va donner x sur alors le x ici les positifs sur un x qui est positif donc ça fait 1 si on aura x sur x ça fait 1 On aura 0 plus 1 Et 0 plus 1 ça fait 1 On aura 0 plus 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 1